Les bivalves, qu'on appelle également l'amélibranche ou pélésipode, sont une classe d'organismes qui appartiennent à l'embranchement des mollusques. Ce sont des animaux qui vivent soit dans l'eau douce, soit en milieu marin et qui ont un mode de vie bintique, c'est-à-dire qu'ils vont vivre sur le fond ou à proximité immédiate du fond. Ils sont également vagiles, ce qui signifie qu'ils sont capables de se déplacer. On les trouve depuis le cambrien, c'est-à-dire depuis le début du paléozoïque. La description d'un bivalve est la suivante. C'est un organisme à corps mou qui est entouré d'une coquille composée de deux parties, qu'on appelle les valves. Cette coquille est en général symétrique et elle n'est pas cloisonnée, ce qui signifie qu'il n'y a pas de séparation à l'intérieur de la coquille. Sur ce schéma théorique qui vous montre plusieurs vues d'une coquille de bivalve, vous avez plusieurs éléments à savoir, reconnaître, à identifier. Tout d'abord, dans la partie supérieure, nous avons le crochet. C'est la zone qui permet la réunion des deux valves. Sous le crochet se situe la charnière. La charnière est composée de plusieurs dents de forme et de taille variable. C'est un élément important à reconnaître puisqu'il permet l'identification précise des espèces. En effet, la charnière est différente selon les espèces de bivalve. Toujours à l'intérieur de la coquille, nous avons différentes empreintes. Tout d'abord, des empreintes musculaires qui sont généralement au nombre de deux. Et puis, une empreinte paléale qui, en fait, nous indique la trace du corps de l'animal qui était précédemment à cet endroit. Sur la vue externe, nous avons différents éléments également. Tout d'abord, des stris, ici plus ou moins horizontales. Ce sont des stris d'accroissement. Elles nous indiquent la croissance de la taille de la coquille de l'animal. Nous pouvons avoir également, ce n'est pas le cas ici, une ornementation qui peut se présenter également sous la forme de stris qui peuvent être verticales ou bien encore sous la forme d'épines ou de tubercules. En vue de profil, nous voyons bien la symétrie de la coquille. Nous avons toujours en haut, évidemment, le crochet. Et puis, sur les côtés, les stris d'accroissement et l'ornementation quand elle est présente. Nous allons voir ensemble quelques exemples et nous allons commencer tout de suite par ce fossile qui est exceptionnel puisque nous avons les deux valves, ce qui est extrêmement rare. En général, les deux valves se dissocient à la mort de l'animal et vont se séparer. Nous avons donc l'intérieur de la coquille avec les différents éléments dont nous venons de parler à l'instant. Nous avons bien visible ici la charnière avec ses dents ici peu nombreuses et de forme allongée. La partie ici renflée, c'est le crochet, bien entendu. Et puis, à l'intérieur de la coquille, nous voyons ici une empreinte musculaire. La deuxième se trouve ici et nous avons ici l'empreinte paléale. Si je retourne ma coquille, le crochet, bien sûr, se trouve en haut. Les stris d'accroissement ici sont très visibles. Ce sont ces stris qui sont horizontales. Et nous avons également sur ce spécimen des stris verticales qui correspondent à une ornementation. Si je réunis mes deux valves, je vois très bien que ma coquille est parfaitement symétrique. C'est-à-dire, valve gauche, valve droite ont la forme identique. Une seconde espèce ici vous montre les mêmes éléments, avec toujours la charnière composée ici de dents peu nombreuses et de formes allongées. Le crochet, les deux empreintes, l'empreinte paléale. Et quand je retourne ma coquille, des stris d'accroissement qui sont ici un petit peu plus difficiles à observer. Et puis, des stris verticales cette fois-ci, qui correspondent à une ornementation et qui sont bien marquées sur cette espèce. Cette fois-ci, nous n'avons qu'une seule coquille, qu'une seule valve disponible. En général, c'est le cas, il est extrêmement rare de trouver les deux valves réunies. Un autre spécimen ici vous montre une charnière de nature différente. Nous avons ici des dents qui sont beaucoup plus nombreuses et de taille beaucoup plus petite. Et donc, ce critère nous permet d'identifier les espèces de façon appropriée. Ce n'est pas le seul critère qui permet d'identifier. Bien entendu, il faudra également étudier la forme de la coquille, son ornementation ou encore les empreintes. Nous avons dans ce spécimen toujours deux empreintes ici musculaires. L'empreinte paléale ici, et puis à l'extérieur, les stris d'accroissement et une légère ornementation sous la forme de stris verticales. Autre espèce ici, toujours la même chose. Les deux empreintes qui sont ici très visibles. La charnière, l'empreinte paléale, et si je retourne ma coquille, des stris d'accroissement très bien marqués, mais cette fois-ci, aucune ornementation. Autre exemple ici, cette fois-ci, nous avons les deux valves réunies. On voit très très bien la symétrie de la coquille. Mais dans ce cas-là, bien entendu, il n'est pas possible d'observer l'intérieur, puisque les deux valves sont réunies. Donc nous avons seulement ici le crochet, les stris d'accroissement et l'ornementation qui est bien visible, bien marquée. Je continue toujours avec encore une autre espèce ici. Celle-ci est caractérisée par une ornementation particulière sous la forme de stris, mais aussi de tubercules. Ce sont ces petites épines qu'on observe, qui est typique de cette espèce-là. C'est la même ici. Donc la vue externe et puis la vue interne. On voit également toujours la charnière, le crochet ici, et nos deux empreintes musculaires ainsi que l'empreinte paléale. On a également un dernier exemple de bivalve ici, avec toujours ces stris d'accroissement, ces stris ici verticales qui correspondent à l'ornementation. Et sur la vue interne, une coquille qui est un petit peu altérée, qui nous permet difficilement d'observer les éléments. Attention, attention cependant, dans la définition, on a dit que les bivalves étaient symétriques. Mais il existe des exceptions. Cette coquille par exemple, c'est un bivalve. On a bien une ornementation, des stris d'accroissement, un crochet. Mais si je retourne ma coquille, évidemment, cette espèce n'est pas du tout symétrique. Donc on a une valve de grande dimension qui est bombée, et une valve de petite dimension qui est aplatie. Donc ce n'est pas un cas fréquent, c'est relativement rare chez les bivalves, mais il existe des espèces qui ne sont pas symétriques. Attention à faire bien la différence avec un autre organisme qui fait partie également des organismes à connaître. Nous avons ici la commissure, c'est-à-dire la zone de fermeture entre les deux valves, qui est horizontale. Ce qui est différent de ce qu'on verra chez les brachiopodes. Autre exemple également d'organisme qui n'est pas symétrique. Cette espèce, c'est une huître. C'est ce qu'on appelle un ostreïdé. C'est une espèce qu'on rencontre encore sur les côtes de nos jours. Et donc cette espèce n'est pas du tout symétrique. On a une valve qui est très bombée, ici. Et puis une valve de l'autre côté qui est creuse. Et donc on a une dissymétrie qui est marquée. Mais attention, regardez la fermeture des deux valves, elle est toujours bien horizontale. Donc on voit bien sûr le crochet, les deux valves, les strides accroissement ici. Mais on n'a pas accès à la vue interne de la coquille. Ici c'est la même espèce, mais un spécimen qui est beaucoup plus petit. Donc avec cette grosse valve bien bombée, ce crochet ici proéminent. Et puis ici la valve inférieure est manquante. Mais on devine bien sûr une forte dissymétrie. Je continue avec un type de bivalve très particulier qu'on appelle les rudistes. Donc voici un schéma. Les rudistes sont des organismes très particuliers. Puisque ce sont des bivalves qui vivent fixées. On va dire qu'ils sont cessiles. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Ils sont fixés au fond de la mer. Autre caractéristique. Ils possèdent une coquille qui est très dissymétrique. Avec une valve très allongée. Qui est fixée au fond de la mer. Et puis une valve supérieure de petite taille. Qui sert en fait de couvercle. Qui va permettre l'ouverture de la coquille. Et donc cet organisme qui n'existe plus actuellement. Était typique des mers chaudes peu profondes. Et vivait également en colonie. Ce qui est vraiment particulier. Puisque habituellement les bivalves ne vivent pas en colonie. Donc vivait dans les mers chaudes peu profondes. Et ces organismes ont disparu à la fin du Crétacé. Nous avons tout de suite quelques exemples de rudistes. Malheureusement assez peu nombreux. Donc celui-ci. C'est un rudiste. Nous avons ici la valve inférieure. Donc la plus grande. Qui a une forme conique. Nous avons ici la zone qui était finalement fixée sur le fond marin. Et malheureusement la partie supérieure. La valve supérieure est manquante. Mais donc nous avons cette forme évasée caractéristique. Avec normalement des strides d'accroissement qui sont visibles. Avec une ornementation également qui peut être présente. Mais ce spécimen est très incomplet. Donc il n'est pas possible d'observer par exemple la charnière. Avec les dents qui sont de grande dimension chez les rudistes. Mais qui ne sont pas ici visibles. Autre exemple de rudistes. Également malheureusement incomplet. Ici ces spécimens de petite taille. Donc qui correspondent toujours à des valves inférieures. Donc les plus grandes. Et la valve supérieure également est manquante. Donc normalement vous avez compris. C'est un organisme qui se tient comme ça dressé. Avec la valve supérieure qui vient ici fermer la coquille. Et qui agit comme un couveur. Donc les rudistes peuvent être beaucoup plus grands. Ici ce sont des spécimens de petite taille. Ils peuvent également avoir une apparence courbée. Ils ne sont pas toujours comme ça rectilignes. Mais ce sont vraiment des bivalves qui sont très spécifiques. Et qu'il faut apprendre à identifier. Puisqu'ils nous donnent quand même des informations très intéressantes. Sur un milieu de vie bien particulier. Donc qui est le milieu de vie on va dire récifal. C'est à dire un milieu chaud. Peu profond. Bien éclairé. Peu profond ça veut dire quelques mètres de profondeur au maximum.